Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala ashirakil mursalilu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Je voudrais faire mon intervention en français pour permettre ainsi aux médias de saisir le sens de cette journée et de relayer le message du jour à la sous-région et au monde francophone mais également à ceux qui au Sénégal maîtrisent mieux cette langue française Conscient qu'il y a de plus en plus d'adeptes de Cheikh Al-Khadim qui ne parlent pas wolof ou arabe notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina en Ile-Maurice, en France et ailleurs nous avons l'obligation de continuer à faire des efforts pour leur permettre, pour leur transmettre la vision et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba de manière compréhensible dans les langues internationales Crééé en 2002 sur Niguel de Cheikh Salih Mbake, Rabi Allahou Ta'ala Anbu alors Khalif Général des Mourites qui lui donnant son nom Raoub Raya Khin a aujourd'hui près de 20 ans d'existence Sa mission première consistait à préserver, protéger et diffuser les enseignements de Cheikh Al-Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Depuis lors, Raoub Raya Khin ne cesse de poser des actes allant dans le sens de la mise en œuvre de cette mission ceci sous différentes formes par des conférences, des émissions et toutes sortes d'activités culturelles et scientifiques notamment lors du Magal de Touba mais très vite, Raoubou a été conscient des limites de notre culture africaine de l'oralité et a investi le champ de l'écriture choix d'autant plus judicieux que notre guide Cheikh Ahmadou Bamba est l'un des auteurs les plus prolifiques de l'histoire C'est ainsi qu'avec cet événement d'aujourd'hui nous sommes à une dizaine d'ouvrages publiés sur des thématiques aussi variées que l'étude commentée de certains livres du Cheikh le recueil de diverses conférences en livres un livre blanc sur l'histoire générale du Sénégal, etc. Aujourd'hui, il s'agit de franchir un nouveau palier avec un livre majeur sur l'histoire ou le sira du Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba, Abdoullahi wa Khadimu Rasoulihi C'est un ouvrage qui se veut une référence pour tout chercheur qui veut avoir des sources authentiques et fiables sur le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba de sa naissance à sa disparition en passant par son exil au Gabon sa déportation en Mauritanie ainsi que ses résidences surveillées au Jolof et à Djokbel et pour rendre les vêtements encore plus beaux pour les amoureux du livre pour rendre les vêtements encore plus beaux pour les amoureux du livre Raoub Reahine publie également un second livre qui vient combler un besoin dans les milieux scientifiques et qui est le premier tome d'une série qui va continuer vise à rétablir la vérité ainsi que la vérité sur des faits historiques et scientifiques que certains chercheurs par ignorance, par erreur ou juste par mauvaise foi ont eu à publier sur Cheikh Ahmadou Bamba et la Mouridia Comme vous le savez, Raoub Reahine est très occupé présentement depuis plusieurs années déjà par la conception du projet pédagogique du complexe Cheikh Ahmadou al-Khadim que le Khalif général Cheikh Mohamedou al-Montaka lui a confié en y associant toutes les compétences de la communauté Aujourd'hui, nous nous résumons avec Cheikh Mohamedou al-Montaka de voir son projet ouvrir ses portes aux premiers apprenants Le travail que nous vous présentons aujourd'hui a été donc fait parallèlement à cette lourde charge que le Khalif nous a confiée Nous tenons à marquer ici notre très grande satisfaction de voir que depuis que la vision et le désir du Khalif a été manifesté en direction de l'éducation et du savoir cela a donné une nouvelle impulsion à la recherche et à la publication de nombreux ouvrages Cependant, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers par ces résultats de la communauté Au contraire, nous devons rester vigilants redoubler d'efforts et affronter les défis qui sont devant nous afin de faire de tout bas le lieu de rayonnement scientifique par excellence comme l'appel de ces voeux Cheikh Mohamedou al-Montaka Beaucoup de chantiers sont donc devant nous La mise en place d'un centre de recherche digne de ce nom, notamment avec l'ouverture de l'université L'écriture de l'histoire générale de la Mouridia L'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui a constitué une bonne base de départ La traduction dans les langues internationales anglais, français, espagnol, italien et j'en passe De l'œuvre du Cheikh mais également des ouvrages de référence sur la Mouridia Je crois d'ailleurs savoir, comme on l'a annoncé que les deux livres présentés aujourd'hui sont en cours de finalisation pour leur traduction en français L'organisation également d'un salon international du livre de Touba pour positionner la ville sainte parmi les grandes villes du livre comme le Caire, Casablanca, Istanbul, etc. Ce sont là quelques grands défis que Raoud Royaïd est prêt à relever avec toutes les bonnes volontés Je termine mon propos par remercier au nom de Raoud Royaïd et de son président Cheikh Ahmadou Badaoui tous les invités et tous ceux qui nous suivent à travers les médias Merci à tous pour votre aimable attention Merci à tous pour votre aimable attention